Sous-titrage Société Radio-Canada et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Moi, je dois avouer que je n'ai pas vu passer mon week-end. J'étais en mode mamie. Quand c'est comme ça, je fais une petite surréaction. Je commence un petit peu à retrouver tous mes sens, mais que du bonheur, que du bonheur. Alors, on va attendre une toute petite minute, une ou deux minutes. Pélagie qui nous rejoint. Il y a Sarah qui rigole. Ah non, mais vraiment. Ah là là. Mamie, c'est un sacerdoce. Encore autre chose. Allo à Pélagie. Allo à Pélagie. Donc, j'espère que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu un peu, tout simplement. Ah ok. Je pense que tu as voulu faire un... Ok. Vous posez pendant ce week-end, vous préparez pour cette belle semaine. En matière de planification, le week-end, c'est génial. J'ai quand même pu faire ma planification hier un peu tard. Peut-être que c'est un sujet que je vais aborder. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler encore de vent, parce que j'ai eu une petite question cette semaine. Et je crois que j'avais déjà dit qu'ils en parleraient. Je me suis dit, tiens, ça peut être un peu motivationnel pour le lundi. Allo à Stélie. Donc, aujourd'hui, le neuvième épisode de Fait briller ton business. Voilà. Une dose de peps et de tips pour rayonner fort en 2024. Pour rayonner fort dans son business. Rayonner fort, tout simplement. Dans ce qui fait sens pour nous. Et logiquement, quand tu es entrepreneur, c'est que ça fait quand même un peu beaucoup de sens pour toi. En tout cas, je te le souhaite. Ok. Donc, nous allons démarrer. Nous allons démarrer. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager l'événement sur votre page pour que votre communauté puisse, elle aussi, me recevoir sa dose matinale de peps. C'est deux tips pour rayonner. Et nous allons démarrer. Et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Aujourd'hui, je vais répondre à… Enfin, je vais développer sur un de mes slogans. Je crois que… Oui, je crois que c'est ici que j'ai eu l'occasion de le… Comment dirais-je de le dire. Et il y a une question qui m'a été posée et qui est tout à fait pertinente. Et il me semble que j'avais déjà dit que voilà, que je développerais là-dessus. Donc, c'est le bonjour, je pense. Ça m'est venu à l'esprit hier soir. De vous expliquer pourquoi est-ce que je dis souvent que closer, ok, closer n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. Closer, c'est-à-dire le closing, c'est tout ce qui va être méthodologie, psychologie de vente. C'est vraiment un rendez-vous spécifique et une méthodologie spécifique pour faire basculer un prospect les plus chaud à client, ok. Et donc, je dis souvent, voilà, puisque je suis closer certifiée, la créatrice du closing et de l'académie du love closing, je dis souvent que, voilà, closer, n'est-ce pas, n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. Ok, donc, j'ai eu la question sur WhatsApp la semaine dernière, mais pourquoi est-ce que c'est, en quoi c'est un devoir ? Pour que je puisse expliquer pourquoi c'est un devoir, je vais d'abord expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas obligatoire, ok. Donc, dites-moi si ça vous intéresse aujourd'hui, d'en savoir plus. Est-ce que vous voulez que je développe un peu là-dessus pour notre capsule du jour ? Mettez-moi quelque chose, un petit cœur, un pouce, voilà. Voilà, je suis déjà encouragée par Gisèle, merci. Manifestez-vous, Wilfried. Voilà, Sarah. J'ai remarqué souvent quand, merci beaucoup, quand quelqu'un me pose une question, je dis, tiens, j'en parlerai dans mon podcast, comme par hasard, la personne n'est pas là. Donc, j'espère que le replay, il est bien enregistré, parce que, du coup, la réponse, la réponse, j'espère que tout est ok au niveau du replay. Donc, du coup, je vais déjà me présenter brièvement, comme je viens de le dire, je suis user certifiée, créatrice du closing et du love closing, que j'ai créée pour accompagner, donc, les femmes entrepreneurs, les femmes, comme on dit souvent aujourd'hui, les femmes solopreneurs, pilotes, seules ou avec une petite équipe, leur entreprise, elles sont coach, elles sont thérapeutes, elles sont consultantes, elles sont formatrices, et bien qu'elles soient dynamiques et qu'elles soient expères dans leur domaine et qu'elles ont déjà un certain nombre d'années d'expérience, elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente ou alors le vente de son don de scie, quoi qu'il en soit, elles n'arrivent pas à se développer au niveau de leur chiffre d'affaires et à bâtir leur liberté financière. Et c'est vraiment pour elles que j'ai créé le love closing et l'académie du love closing, donc, pour leur apprendre, pour leur transmettre les clés du closing pour qu'elles puissent elles-mêmes ensuite closer, mais avec amour, alignement et aisance, avec leur énergie propre, avec éthique, et on va parler d'éthique aujourd'hui. Le closing est vraiment... Je me suis formée en 2019 et comme j'ai mal à le dire, je suis tombée en amont du closing parce que le closing, c'est un levier puissant non seulement pour développer son vente, ses ventes, pardon, je vais y arriver, pour développer ses ventes, mais aussi développer son mindset. son alignement, mais aussi développer, piloter son entreprise. Donc, j'aime à dire que grâce à mon love closing, j'ai raté tous les mots de vente, de la vente, des personnes que j'accompagne. Ça, c'est très important. Au-delà d'une méthode, la vente, c'est du mindset. OK ? Ce matin, j'ai vu me passer un poste vite fait, voilà, je ne sais plus, juste en ouvrant, voilà, j'ai regardé vite fait quelqu'un qui disait, voilà, comment faire, pour avoir une vie financière épanouie, je ne me rappelle plus quel était le titre, elle donnait trois tips. Donc, j'ai réglé ses factures, payé ses dettes, enfin, des choses très techniques. Et j'ai souri, j'ai dit, oui, c'est vrai, ce qu'elle dit, elle a raison, il faut faire toutes ces choses-là, mais d'abord, il faut travailler son mindset. C'est d'abord un mindset d'abondance qui permet effectivement d'avoir un autre rapport à l'argent. donc, c'est pareil pour la vente, c'est vrai qu'il y a des méthodes et des techniques, fais ceci, fais cela, mais une méthode va te permettre d'atteindre le résultat souhaité que lorsque tu auras travaillé ton mindset, c'est d'abord le mindset. Et lorsque tu commences à pratiquer, en tout cas, c'est vraiment ce que j'encourage tout le monde à faire, à pratiquer les choses à partir du socle de l'amour, eh bien, tout ton mindset est travaillé parce que l'amour même, c'est un, c'est un, même dans l'abondance, c'est un levier d'abondance, ok ? Et donc, le love closing, c'est pour ça, pour aider ces femmes à closer avec leur énergie, closer à partir de cette puissance d'amour que nous avons tous et toutes en nous, ok ? Donc, voilà, il y a quelques personnes qui nous ont, oh Vanessa, j'ai failli ne pas te reconnaître, chouette, chouette, on sent de la mise à jour du profil, ça c'est très bien, ok ? Et donc, aujourd'hui, comme je le disais, on va voir, je vais développer un petit peu sur ce petit slogan, ce petit clin d'œil, voilà, que je répète souvent pour pouvoir un petit peu booster les entrepreneurs en leur disant que closer n'est pas obligatoire, mais c'est un, deux fois, ok ? Donc, pourquoi est-ce que je dis que closer, ce n'est pas obligatoire ? C'est justement comme je le disais tout à l'heure, parce que le closing, même si vous avez une mauvaise expérience, même si certains closeurs, voilà, ne sont pas, comment dirais-je, comment dire, ne sont pas forcément très respectueux, puisqu'il y a beaucoup de plaintes sur le closing, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, les closeurs sont des forceurs, les closeurs sont des manipulateurs, les closeurs c'est ceci, c'est cela, ils vendent tout à n'importe qui, c'est certainement vrai, puisqu'il faut reconnaître que la base du closing, c'est quand même de la persuasion, et les clés de persuasion, ce sont les mêmes clés pour la manipulation. Et donc si le closeur n'a pas un socle de valeur, il n'a pas une approche éthique, et bien effectivement, il va vendre pour vendre, ok ? Donc pourquoi est-ce que le closing n'est pas obligatoire ? Parce que justement, le closing, il doit d'abord être éthique, le closing doit être ancré dans un socle de valeur, ce n'est pas parce que tu as les clés de persuasion et que tu peux closer et que tu peux remporter la vente que tu dois faire coûte que coûte, ok ? Il faut comprendre que les closeurs interviennent sur des missions et sur la commission et donc effectivement, quelquefois, ils peuvent peut-être faire du forcing, faire de la vente forcée ou utiliser à mauvais escient les clés de persuasion parce que leur commission en dépend. Mais lorsque c'est ton entreprise et que c'est toi qui gères tes ventes, c'est toi qui accompagnes. Donc à ce moment-là, les personnes que tu vas closer, tu as tout intérêt à vraiment mettre en place des filtres pour toi d'abord, des filtres sur ton socle de valeur, des filtres éthiques, ce qui va faire que lorsque tu vas arriver face à certaines personnes, même si tu peux closer, tu ne t'autoriseras pas à le faire. Donc, tu n'as pas d'obligation parce que closer et vendre, ce n'est pas qu'une question d'argent, ok ? C'est d'abord une question de respect. Et donc, quand je dis que ce n'est pas obligatoire, ça veut dire que tu dois avoir un système de qualification qui ne te permet pas seulement d'identifier que cette personne a un besoin auquel tu peux répondre, ça te permet aussi d'identifier non seulement qu'elle a bien le budget, mais aussi qu'elle est prête, que tu vas pouvoir l'aider et ainsi de suite. Et c'est là que tu te dis que oui, non, je ne suis pas obligée de poser, même si effectivement je peux le faire, même si la personne, voilà, peu importe, si effectivement tu as ce système de valeur socle et que tu veux quelque chose d'éthique, même si effectivement tu sens que oui, tu peux effectivement utiliser telle ou telle clé, tu ne vas pas le faire. Tu peux utiliser tel ou tel argument, tu ne vas pas le faire parce que tu décides que ici, dans ce cas, je ne me permets pas de closer. D'accord ? C'est dans ce sens que je dis que closer n'est pas obligatoire. Alors, ça peut être quoi ? J'ai tellement d'expérience là-dessus, tellement de choses là-dessus, j'ai eu l'occasion de faire une mission de closing pour une grosse entité qui achetait des leads qui n'étaient pas qualifiés. Donc, c'était des personnes qui étaient certes intéressées par les thématiques, mais qui n'avaient pas les moyens pour pouvoir accéder à un accompagnement qui faisait pratiquement 10 000 euros. Et donc, il faut savoir que quand des gens achètent des leads, moins s'ils sont qualifiés, moins s'ils sont chers. Plus ils sont qualifiés, plus ils sont chers. Donc, le seul filtre, c'était de savoir est-ce que ça intéressait les gens. Mais bien évidemment que ça peut intéresser plein de personnes, ma solution, d'autant plus que les personnes ont un problème. Mais au-delà du fait que ça les intéresse, si pour cela ils doivent aller vendre un bras, s'endetter ou faire des choses incroyables, est-ce que c'est très étique ? Non. Et donc, je me retrouvais et j'ai coupé court à cette mission parce qu'on me disait « Oui, mais tu utilises tes... ton talent de closeur pour vendre » parce que ces personnes effectivement, il y a des gens qui achetaient et qui allaient faire des crédits et ainsi de suite. Et moi, en tout cas, ce n'est pas mon système de valeur. J'ai dit non, la personne a peut-être un besoin, mais elle n'a même pas de quoi remplir son frigo. Pourquoi est-ce que moi je vais la closer pour qu'elle puisse aller faire des dettes juste pour tout simplement avoir une commission ? Ça, c'est de l'éthique. En tout cas, ça, c'est mon éthique. Un autre exemple que je peux utiliser, je l'ai déjà utilisé ici, ça m'est arrivé aussi une fois, d'avoir en face de moi une prospère qui avait déjà fait cet accompagnement pour le même problème, pour la même difficulté qu'elle traversait. Elle n'avait toujours pas été aidée et elle avait pris copieusement le temps de casser, de dénigrer, de dire du mal de tous les sept codes qu'elle avait eus avant moi. Et elle avait le profit parfait entre guillemets pour être closée. Elle avait un vrai problème. Elle avait les moyens. Elle avait l'urgence et tout ce que tu veux. Pour moi, ce n'est pas une obligation. Je ne vends pas par obligation. Je ne close pas par obligation. OK ? Et donc, ce n'est pas parce que ton compte bancaire est en berne que tu dois vendre coûte que coûte. Ça, c'est la pire des choses que tu puisses faire. Lorsque tu commences à te dire que vendre, closer, ce n'est pas obligatoire, mais ça doit répondre à certains critères précis. Pas seulement répondre aux critères de porte-monnaie, de budget. Pas seulement répondre aux critères de oui, est-ce que la personne a le problème pour lequel je peux l'aider ? Il y a plusieurs d'autres critères que tu vas devoir ajouter qui te sont propres. OK ? Et si ces critères ne sont pas remplis, tu as le droit et je vais même t'encourager à ne pas closer. Donc, ce n'est pas obligatoire. Les personnes qui font de la vente pour faire de la vente, ce sont des personnes qui n'ont pas encore pris le temps ou soit ce sont des closeurs, donc ce ne sont pas ces personnes-là qui vont accompagner les gens qui sont closés, donc c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui a closé à ta place, elle a closé juste sur, comment dirais-je, des bases de manipulation ou bien juste parce que la personne a le budget. Ce n'est pas un closing qualitatif, ce n'est pas un closing sélectif, c'est toi qui vas devoir gérer les personnes après et débrouille-toi si ça ne matche pas. OK ? Donc, ça, c'est la première cause qui va faire que tu peux te retrouver donc avec du closing, vente pour vendre en fait. Et puis, c'est quelque chose aussi qu'on peut vivre au début parce que c'est vrai qu'au début, moi, c'est vrai que je n'avais pas forcément tout ce socle de valeur sur lequel je m'appuyais et on est tellement, et ce n'est même pas qu'on n'a pas de système de valeur, c'est qu'on n'y pense pas au début et on ne se dit pas que ça devient un critère déterminant. Au début, on sait que, voilà, on veut ceci, on veut cela, mais on a tellement envie de vendre, on veut tellement le faire que non seulement on va brader les prix ainsi de suite, mais on va baisser les standards, OK ? On va baisser les standards et c'est là qu'on va un petit peu vendre pour vendre et il faut avoir vécu certaines expériences que moi, j'ai eu l'occasion de vivre, comme je dis, des cailloux dans la chaussure et je me suis dit, non, mais attends, ce n'est pas obligé. Aujourd'hui, voilà, tu peux te sélective et tu dois étoffer tes critères de qualification. Aller au-delà du fait que la personne a le budget, que la personne a un problème sur lequel tu peux l'aider parce que même sur ce problème sur lequel je peux l'aider, il y a différents niveaux de conscience du problème et c'est là que j'ai commencé à vraiment amener de la granularité et c'est là que je dis aux personnes que j'accompagne que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. OK ? Maintenant, mon petit dicton, c'est quoi ? Ploser, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. Il y a le « mais c'est un devoir ». Pourquoi est-ce que j'ai dû ajouter ce « mais c'est un devoir » ? Parce que lorsque j'ai commencé à accompagner les femmes avec le closing, justement, ça les rassurait de savoir que ce n'est pas obligatoire. Je leur disais « Voilà, ce n'est pas obligatoire, c'est toi qui vas décider. » Tu es toujours au contrôle et c'est toi qui vas décider si au vu de tous les éléments, tous les critères que tu as checkés ou pas, est-ce que tu souhaites, c'est toi qui est vraiment qui est au contrôle et qui décide parce que c'est ton business. D'accord ? Donc, il ne suffit pas que la personne vienne vers toi, il ne suffit pas qu'elle a un problème, c'est toi qui vas décider si tu vas aller plus loin avec elle ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui a rassuré énormément les femmes que j'ai accompagnées et qui les a aidées. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit côté pervers. Vous savez, souvent, même les choses les meilleures, il y a souvent un petit côté pervers. Lorsqu'une personne a déjà du mal avec la vente, lorsqu'une personne a déjà du mal dans son rapport soit à elle-même, soit à l'argent, à la vente, il y a plein de choses, quand on commence à lui dire que closer n'est pas obligatoire, mais ça devient le joker. Ça devient un joker pour pouvoir, comment dirais-je, justifier des éléments bloquants. Et donc, je me suis retrouvée avec certaines personnes qui, entre guillemets, ne faisaient pas le job et même lorsqu'effectivement elles pouvaient le faire et que tout était aligné, elle se sabotait en se disant mais closer n'est pas obligatoire. OK ? Et c'est là que je me suis dit OK, il faut que tu mettes un garde-fou à cela parce que l'objectif c'est plus de rassurer ces femmes que tu accompagnes pour qu'elles ne soient pas dans quelque chose qui ne leur ressemble pas, pour qu'elles puissent être dans leur alignement. Mais il est important aussi d'avoir un garde-fou parce que même si closer n'est pas obligatoire, tu dois te rappeler que ta mission en tant qu'entrepreneur c'est quand même de développer tes ventes. Et donc, si systématiquement tu es dans du closer qui n'est pas obligatoire, tu ne vas pas vendre. Mais par contre, si tu te rappelles que c'est aussi un devoir, dans quel sens c'est un devoir ? Parce que tout simplement, en tant qu'entrepreneur, tu as tout, mais la base même de ta démarche c'est d'avoir une solution à un problème. La base même de ta démarche c'est d'avoir un médicament pour une douleur. Et donc, c'est ton devoir d'accomplir cette mission d'apporter ce médicament à la personne malade, d'apporter ta solution à ta cible. Et donc, tu ne peux pas utiliser cette, comment dirais-je, cette dimension éthique, cette dimension de qualification pour pouvoir tout simplement manquer à cette mission, manquer à ton devoir qui est d'aider, qui est d'apporter une solution à une cible spécifique. Et donc, tu dois trouver l'équilibre et tu dois aussi être en pleine conscience pour pouvoir dire, OK, là, je suis dans un cas où je ne suis pas aligné, ce n'est pas éthique, ça ne répond pas à mes valeurs et je ne veux pas closer. Et ou alors, tu es dans un cas où, effectivement, voilà, là, je suis dans mon devoir parce que je peux aider la personne. Elle répond à tous les critères. Il y a ceci, cela. Mais peut-être qu'elle a un frein, peut-être qu'elle a un blocage, peut-être qu'elle a une peur. Et à ce moment-là, ma responsabilité, mon devoir, ça va être de l'aider à monter en conscience, l'aider à lever ses freins et ses blocages pour qu'elle puisse en pleine conscience elle-même aller vers la solution que j'ai pour elle et dont elle a réellement besoin. C'est totalement différent. Cela veut dire que je suis toujours au pouvoir, je suis toujours en responsabilité, mais la décision que je vais prendre, ça ne va pas être seulement basée sur les peurs de la personne ou sur mes peurs, ça va être basé sur quelque chose de beaucoup plus ferme parce qu'en vérité, je vais pouvoir checker de manière très objective certains éléments qui vont être importants pour ma sélection, mais ensuite, je vais devoir prendre le temps d'analyser est-ce que je peux vraiment aider cette personne, est-ce qu'elle-même elle est engagée. Il y aura des choses, ça c'est important parce que quelquefois, moi je l'avoue, j'ai devant moi des personnes et vous aurez ce cas de figure. Cette personne n'a peut-être pas le budget total, cette personne n'a peut-être même pas conscience de son urgence, mais tu comprends que tu, entre guillemets, tu as le devoir de l'aider. Et donc, tu vas peut-être faire un pas de plus. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a des fois que tu vas faire un pas de plus. Non pas pour closer, pour closer, mais parce que tu sais que cette personne, elle est dans une urgence, elle a un problème pour lequel tu vas l'aider, tu sais que tu vas pouvoir l'aider. Et là, tu es dans un devoir de closer. Il faut que tu sois en pleine conscience, il faut que tu sois en pleine clarté, il faut que tu sois détaché de beaucoup de choses, détaché de ton compte bancaire, de tes dettes, de tes factures, de tes difficultés, pour être vraiment dans ta mission, dans ta démarche vers l'autre et pour l'autre. Vers l'autre et pour l'autre, ça va te permettre de ne pas closer pour closer, donc closer ne devient pas obligatoire. Vers l'autre et pour l'autre, ça va te libérer de tous tes éléments bloquants et closer va pouvoir devenir un devoir. Et je vais revenir au moteur dont je parle tout le temps. La chose qui te garantit de réussir à trouver l'équilibre entre closer n'est pas obligatoire, mais closer c'est un devoir, en tout cas pour moi c'est ce qui marche, c'est l'amour en fait. Lorsque tu as cette vibration d'amour, en tout cas moi lorsque je l'ai, je sais que je suis dans mon devoir. Lorsque je ne l'ai pas, eh bien si je fais quand même le closing et que je force, c'est que j'ai rendu la chose obligatoire. Si je n'ai pas cette vibration d'amour, alors pour moi je sais que ce n'est pas obligatoire, je me retire et je retire, d'ailleurs je ne vais même pas faire de proposition. Ok ? Donc, pour trouver l'équilibre, la vibration d'amour, l'énergie d'amour, la puissance de l'amour qui apporte de la clarté et qui te permet vraiment d'être dans ta vraie mission, dans ta mission réelle. Tu es là pour la personne, vers la personne. C'est ça ta mission de ton entrepreneur. Lorsque tu t'obliges à closer, c'est que ce n'est plus par la personne ou pour la personne, c'est pour toi. C'est pour ton compte bancaire, c'est pour ton égo, c'est pour tout ce que tu veux. Et lorsque tu ne vas pas jusqu'au bout alors que tu sens en toi que tu dois le faire, souvent aussi c'est à cause de toi, à cause de tes peurs, à cause de tes craintes et ainsi de suite. Ok ? Donc, cet équilibre-là, en tout cas pour moi, le trouver, c'est de travailler l'énergie d'amour. C'est ce que je propose à travers mon accompagnement Love Cruising parce que pour moi c'est très important. La vente, c'est le socle même de ton entreprise. Jim Holden qui a la base du Love Closing, du Closing, pardon, Love Closing, c'est moi qui a la base du Closing, le fondateur du Closing. Il dit tout simplement que ne pas vendre signifie purement et simplement la mort d'une entreprise. C'est la base de ton business. Ok ? Et donc, pour que tu puisses activer ce levier et le faire de manière alignée, de manière aisée, de manière éthique, il y a certains garde-fous que tu vas devoir poser. Et ce slogan fait partie en tout cas pour moi des garde-fous, mais avec l'amour comme, je dirais, substantifiquement. Avec l'amour comme colonne vertébrale, avec l'amour comme boussole. Ok ? Donc, voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Tout simplement parce que la semaine commence. Et parce que cette semaine, j'aimerais que tu puisses te poser pour te dire « Ok, maintenant, lorsque je vais être dans mes rendez-vous de closing, dans mes rendez-vous de vente, peu importe le nom que tu portes, non seulement je vais être sélectif et sélective parce que je ne veux pas closer, je n'ai pas obligation de closer, peu importe ma situation. Je veux faire des rendez-vous et avoir des résultats qui vont me rendre fière, dans lesquels je vais me reconnaître. Je ne vais pas baisser mes standards, mais je ne veux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Je veux pouvoir accompagner des personnes avec lesquelles je me sens bien, qui se sentent bien avec moi. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir et savoir que, ok, voilà. Donc, d'un côté, ce n'est pas obligatoire, mais de l'autre côté, je dois aussi être prête à faire un pas de plus, à aller vers la personne qui, effectivement, répond aux critères et en plus, je sais que, oui, là, je vais pouvoir l'aider. je souhaite l'aider. Je suis prête à faire un pas de plus, à lui tendre la main parce que c'est mon devoir. C'est mon devoir. On est dans du leadership, on est dans la responsabilité, on est dans de la pleine conscience, on est dans de l'amour, en fait, ok ? Et voilà ce qui fait sens pour moi, voilà ce qui m'amène. Que cette semaine, ça soit ça. Tu veux briller dans ton business, développe juste ce mindset-là. Ça va changer ta posture, ça va changer aussi ton éclat, ton rayonnement, ça va changer, mais tout ce qui est matriciel en toi, ton message sera différent parce qu'en vérité, il ne sera pas ancré ni dans de la peur, ni dans de l'urgence, ni dans de la pression. Tu seras réellement aligné à ta mission et le résultat sera différent. Tu vas attirer des personnes différentes et tu auras le résultat que tu souhaites. Comme je le dis, pas seulement vendre plus, mais vendre mieux parce que ce sera aussi qualitatif. C'est comme ça que tu vas passer ton année parce que souvent, on a cette perte de sens, mais ce domaine-là aussi fait qu'on peut perdre du sens dans ce qu'on fait parce qu'on a simplement soit closé pour closé, vendu pour vendu, on ne s'est pas reconnu dans ses ventes, soit tout simplement on ne s'est pas autorisé à le faire, on s'est interdit de le faire, mais au fond de moi-même, je sais que j'aurais dû le faire et donc, ça crée des déséquilibres intérieurs, ça crée des frustrations intérieures et tu passes ton année, tu n'arrives même pas à être fier d'être entreprendre. Et tu ne peux pas briller quand c'est comme ça. D'accord ? Donc, closer, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mon devoir. Lorsque je relance un prospect, je suis dans mon devoir, je ne suis pas dans une obligation. Ok ? Ce sont vraiment ces approches-là que tu dois avoir. Voilà, c'est mon devoir. Il n'y a pas de, je ne mets pas de, je ne prends pas les choses personnellement parce que je veux rester dans mon devoir. Je ne suis pas dans l'ego, je ne suis pas dans la susceptibilité parce que pour rester dans ton devoir, tu dois rester en pleine conscience, tu dois rester dans la clarté et la lucidité. C'est toi qui vas élever le débat. C'est toi qui es leader sur ton marché. C'est toi qui es leader de ton business. C'est toi qui es au contrôle. Ok ? Donc, mon encouragement pour cette semaine, je peux vous assurer juste s'il y a une chose que, mais vraiment pour l'année, peut-être que tu ne peux pas tout travailler, mais travaille juste cela. Note cela, voilà. Qu'est-ce que cela veut dire obligatoire ? Tout ce que cela sous-entend ? Tout ce que tu vas mettre en place pour que justement, tu puisses travailler le non-obligatoire et ne pas faire tout ça. Et ensuite, le devoir. Travaille là-dessus, tu verras. Parce que lorsque tu commences à piloter tes ventes, tu pilotes ton mindset et tu pilotes toute ton entité. Les ventes sont vraiment, vraiment un outil de pilotage, pas seulement de tes ventes, mais aussi de ton entité et de ton mindset. parce que pour pouvoir atteindre tes objectifs de vente, il va falloir que tu alignes tout ça. Donc, c'est très puissant. À partir d'une chose, tu développes le reste. Utilise ça et tu verras. Utilise ça et reviens vers moi pour me dire, pour m'expliquer comment est-ce que ça a transformé ton approche, ta réalité, ton business et ton mindset. Bien évidemment, tes ventes aussi. OK ? Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui pour vous encourager. Le lundi, je me dis que c'est sympa de vous apporter comme ça des éléments qui vont vous permettre un petit peu de redéfinir certaines choses et de démarrer la semaine sur de nouvelles bases. Peut-être vous libérer dans un domaine, en tout cas vous encourager et vous permettre d'exceller encore plus, de vous connecter à votre pleine puissance et en pleine conscience. OK ? Donc, dites-moi, est-ce que ça a été utile pour vous ? Est-ce que, voilà, faites-moi des cœurs, est-ce que ça fait sens pour vous ? Et surtout, surtout, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à lever la main. Merci pour les cœurs. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Il y a Junior, Lebas et Vanessa. Alors, on va autoriser à prendre la parole. Super. Junior, merci d'être là. C'est à toi. Merci, Mme Muray. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est à toi. Je vous ai suivi un peu de milieu parce que je suis arrivé juste en retard. Vous avez dit à commencer quand je vous arrivais. Alors, j'ai beaucoup aimé l'approche de l'éthique dans tout ce que nous faisons parce que c'est très important. Aujourd'hui, tellement on est voué à tout vendre et à avoir de l'argent se permet de extorquer même si je peux me le permettre. Alors, moi, je voulais savoir est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'on se rend compte que la personne, elle a tellement de moyens pour payer autant que nous voulons, est-ce qu'à ce moment-là, les closing peuvent être utilisés dans le sens où au-delà même de ce que la personne a besoin, on peut aller plus loin justement parce que celui-ci peut payer plus parce qu'elle a des moyens et qu'elle peut payer davantage. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je voulais aborder la question surtout liée à l'éthique. Alors, tu avais un problème qui est très important, Junior, donc merci pour ta question. Merci vraiment pour ta question parce que justement, non seulement, c'est de l'éthique, mais c'est aussi, j'appelle ça la grandeur d'âme, mais c'est vraiment personnel. C'est moi qui parle et ce sont mes pratiques. C'est ce à quoi j'encourage chacun. Ce que tu es en train de dire pour que tout le monde comprenne, ça veut dire que dans ce cas présent, la personne s'est bien m'aciblée et tout. On va dire par exemple mon offre est à 1 000 euros, mais je me rends compte qu'elle était prête à payer 10 000 euros. On est bien d'accord que c'est dans un cas où tu me confirmes où c'est bien la personne et qu'effectivement, je suis dans mon devoir de closing. On est bien d'accord ? Oui, oui. OK ? Et cette personne, elle a un budget beaucoup plus élevé que ce que moi, j'ai prévu. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, cette question est excellente parce que le truc le plus simple, c'est de se dire waouh, waouh, j'ai pas facturé assez. OK ? Mais, 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 le piège, c'est de se dire OK, j'avais prévu, mes prix c'est 1 000 euros, mais attends, je vais gratter. Là, tu es en train de te positionner dans quelque chose qui est loin d'être éthique. Toi-même, tu es en train de mettre en place quelque chose qui va faire l'effet boomerang. La vente s'écrit dans de l'éthique, la vente s'écrit dans de la confiance. OK ? Logiquement, avant d'être devant la personne, tu as ta politique de prix. Ta politique de prix, ce n'est pas des sables mouvants. Ta politique de prix, ce n'est pas en fonction du porte-monnaie de la personne. OK ? Donc, ta politique de prix, c'est quelque chose que tu as réfléchi et qui représente ton système de valeur. La valeur que tu donnes à ton expertise, la valeur ainsi de suite et par rapport au marché. OK ? Donc, si tu t'amuses à recalibrer tes prix à chaque fois que la personne en face de toi a les moyens, c'est là que tu es pire que le closeur justement qui est en train d'escroquer les gens avec des cris de manipulation. Parce que c'est aussi de l'escroquerie en fait. Parce que le prix que tu affiches, ce n'est pas ton vrai prix, c'est un prix circonstanciel. Pour moi, ça aussi, c'est du vol. Et c'est tellement grave qu'imagine que la personne, puisque tu peux faire des événements pour pouvoir rassembler les personnes que tu accompagnes, elle parle à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai payé 1 000 euros, elle a payé 10 000 euros. La confiance qu'elle avait en toi, que tu as pris du temps à bâtir en un clin d'œil, c'est fini ? Elle tombe sur une de tes pages de vente par hasard, elle voit que ça vaut 1 000 euros, tu lui as fait payer 10 000 euros. La vente, c'est de la confiance et c'est du respect. Du respect de soi d'abord. Mon amie, si tu vois que la personne, elle te dit qu'elle était prête à payer 10 000 euros, elle est en train de te dire que tes prix sont trop bas. Donc, OK, respecte ta politique de vente. D'écoute, voilà mes prix. Et quand tu as, revois ta politique de prix, mets devant la personne. Reste dans ton amie. Ça, c'est un message très fort. Et surtout si, par exemple, ça tombe très bien parce que j'avais des problèmes et ça pourrait régler mes problèmes. Lorsque, malgré tes problèmes financiers, tu tombes devant, entre guillemets, ce type d'opportunité, mais que tu restes dans ton socle de valeur, je peux t'assurer que c'est là que tu te donnes les moyens de régler tes problèmes. C'est là que tu prends de la hauteur sur tes problèmes. C'est là que tu reprends le contrôle sur tes problèmes financiers. Je peux vous assurer que c'est un vrai, vrai, vrai problème. Junior, tu as posé une vraie question parce que beaucoup, beaucoup de personnes se posent cette question. Oui, mais j'aurais dû. Oui, tu n'aurais peut-être pu. Mais tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire parce que ce n'est pas ton prix. Ce n'est pas encore ton prix. Pour que c'est quelque raison. Et peut-être que tu vaux 10 000 euros. Tu vas retravailler ta stratégie. Tu vas pouvoir travailler de nouveau ta politique de prix. Et cette personne, le programme que tu lui as vendu, peut-être effectivement, elle était prête à payer plus. à ce moment-là, tout simplement, tu vas faire de la vente additionnelle. Tu peux étoffer le programme pour lui proposer plus. Est-ce que tu vois ce que je vais te dire ? Mais tu ne peux pas lui proposer le programme initial à un prix en dessous. Au départ, ce même programme-là en trafiquant le prix. Tu peux revoir ton programme. Moi, dans ce cas-là, je le dis honnêtement, dire, écoute, voilà le programme initial. Mais peut-être que tu as besoin de plus de temps. Peut-être que tu as besoin de plus et tu peux étoffer son programme. Tu peux faire de la vente additionnelle. Tu sais que c'est un client que tu vas pouvoir accompagner sur plusieurs autres facettes. Mais ça, tu es transparent. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, ne falsifiez pas les choses. Ne falsifions pas les choses nous-mêmes. OK ? Restons dans l'éthique et la valeur. Est-ce que c'est clair pour toi, Junior ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Oui, c'est très clair. C'est clair. Personnellement, d'ailleurs, ça m'aide beaucoup parce qu'il y a une semaine, moi, je suis propriétaire d'un pressing en ligne dans la ville de Lubumbashi en République du Congo depuis plus de trois ans maintenant. Alors, il arrive deux fois, on est face à des clients. Imaginez, vous offrez votre service ou vous fournissez votre service à des personnels d'une entreprise. supposons qu'ils sont les personnels d'une université et qu'il y a même de vigile. Alors, le vigile, il n'a pas le même moyen qu'un doyen de faculté, qu'un professeur. Voilà. Alors, il a besoin de vivre cette expérience que les autres. On soit bien obligé par moments pour lui, voilà, lui offrir un peu plus de réduction. Absolument. C'est une question de politique de prix. C'est une question de politique de prix, tu vois ? Oui. Et tout récemment, tout récemment, j'ai été, voilà, c'est la question qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est dans le sens que j'ai été obligé à un moment donné de surfacturer dans le sens où, moi, généralement, j'offre mes livraisons, c'est gratuit pour le moment. Depuis trois ans, on travaille sur une livraison gratuite parce que pour nous, ça nous permet de, voilà, de nous défidéliser, nos clients, de beaucoup plus prospectés et puis, voilà, c'est comme ça que nous payons notre publicité. Alors, devant un nouveau client qui me demandait écoutez, voilà, j'ai vu le prix, ça c'est sans frais de livraison, mais avec frais de livraison. Quelque chose me disait au fond de lui dire la livraison, c'est autant. Mais au fond de moi, je me suis dit non, mais je ne fais pas payer la livraison, non, il ne paye pas. Et c'est ce que j'ai fait et j'avais beaucoup aimé et j'étais fier de moi ce jour-là parce que, voilà, j'étais prêt à lui dire qu'il fallait payer pour des livraisons, mais je me suis dit non, là, je ne fais pas payer les livraisons, il va sur ton site, il voit quand tu avais livraison est offert, même si tu as fait un très beau travail, il va se dire que tu l'as arnaqué pour juste quelques euros de livraison, tu vois, donc reste aligné et tu as très bien fait. Maintenant, comme je disais, c'est une question de politique de prix. Dans ta politique de prix, tu sais quels sont les différents profils qui t'approchent et donc tu dois pouvoir moduler ton prix par rapport à ça pour que malgré tout ça soit rentable pour toi. Est-ce que tu compensais pas ? Tu penses en perdue sociale, c'est du business que tu fais. Donc, tu dois quand même avoir des planchers, un prix plancher en dessous duquel tu ne peux pas descendre. Tu dois avoir des conditions qui sont claires. Peut-être que si effectivement le fait d'avoir la livraison à tout va de ça pose problème, peut-être que tu peux mettre des conditions en livraison à partir de tel montant, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que dès l'instant que tu as mis en place ta politique de prix, la première personne à la respecter, c'est toi. Et lorsque tu vois que finalement, le marché qui est en face de toi financièrement, à ce moment-là, tu revois ta politique de prix et tu pars sur de nouvelles bases tarifaires. Mais tu ne changes pas comme ça à tout voir en face de personne parce que même pour toi, en fait, la première personne qui doit respecter ton éthique, c'est toi. OK? Et donc, vraiment, je suis alignée à ce que tu viens de dire, je suis alignée avec toi. Mais voilà, c'est du business, donc ça demande une réflexion. Tu dois avoir tes marges, tu dois pouvoir effectivement développer tes ventes, développer ton chiffre d'affaires. Donc, il faut prendre le temps de la réflexion. Si tu sais qu'il y a des personnes comme les vigiles et puis comme peut-être des cadres et tout, c'est deux budgets différents, ça veut dire que c'est peut-être aussi des prestations différentes. Donc, c'est vraiment dans prendre le temps de travailler cela. Mais dès l'instant que ta politique de prix est établie, la première personne à respecter, c'est toi. Mais c'est dans les deux sens. Si effectivement, lorsque je me retrouve face à un prospect et je me rends compte qu'il a plus de budget que le prix de ma prestation, comment est-ce que je reste alignée? Ça, c'est une vraie question. C'est ce que tu viens de voir. Mais c'est dans les deux sens aussi. Comment est-ce que je reste alignée lorsque le prospect n'a pas d'argent? Est-ce que je casse mes prix en deux? Là aussi, on est dans quelque chose où je dois vraiment respecter ma politique de prix et mes valeurs. Parce qu'au début aussi, on a tendance à se brader. C'est encore un autre problème. C'est l'envers du décor. On ne se brade pas non plus. OK? Donc, merci beaucoup pour cette excellente question, Junior. J'aime beaucoup parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et ce n'est pas simple toujours de rester dans l'éthique parce que des fois, on a des pressions personnelles. Donc, c'est très important ce que tu viens de dire. J'aime beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, je suis. Merci. Vanessa, dernière question parce qu'il est 38. OK. Bonjour tout le monde. Alors ? Bonjour Muriel. Merci. Ce n'est pas une question. C'est juste un témoignage et je vais faire très vite. Muriel, je pense que la semaine dernière... Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, on t'entend. Là, c'est bon. Ça a coupé un petit peu. Ok, super. La semaine dernière... Alors, ça a coupé à nouveau. J'avais merdé. Alors, Vanessa, ça a coupé. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais tout à l'heure, ça a coupé. C'est trop. OK, super. Vas-y. OK, je vais essayer alors de voir. C'est vrai. Parce que je veux vraiment témoigner pour les autres collègues. La semaine dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, tu sais, je t'avais dit que j'avais merdé. Je n'avais pas eu le temps de répondre parce que j'étais tombée malade et puis j'avais merdé en fait. Et donc, j'avais laissé un deal courir. Et en fait, quand j'avais donc relancé la personne, elle m'avait dit en fait qu'elle avait progressé de son côté. OK? Si je me rappelle. OK, voilà. En fait, lorsque tu m'as conseillé au... Ah là là. Au moins, tu vas lui dire félicitations, tant mieux. Mais en tout cas, je suis toujours là. Je suis toujours là pour... Je suis toujours là pour pouvoir discuter. Tu m'entends ? Ça a coupé au début. Donc, je vais juste... Parce que si j'ai bien compris. Alors, juste résumer un petit peu le cadre. Donc, tu avais l'autre fois, c'était quand je parlais de la relance. Tu expliquais qu'il y avait quelqu'un vers qui tu t'es retournée, un prospect vers qui tu t'es retournée trop tard et cette personne, elle était... Voilà, une association qui était partie vers d'autres prestataires. Et tu te demandais est-ce qu'il fallait relancer ou pas ? Et je te disais, écoute, oui, reviens vers elle et relance là parce que de toute façon, entre guillemets, il y a eu le problème qui t'a empêchée et puis surtout, c'est toujours possible puisque tant que ce n'est pas signé, voilà. Donc, c'était ça le truc. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, la dame m'a expliqué, la dame de l'association m'a expliqué en fait qu'effectivement, elle avait dû progresser sur un point et après, du coup, tout de suite, pendant qu'on était en train de parler, pendant que tu étais en train de me donner le conseil, je lui ai envoyé un message. Figure-toi en fait que là, je suis en train de signer le contrat final. J'ai rattrapé le coup. Yes ! Elle a rattrapé le coup. Et ça, il fallait que je le dise. Yes, 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 yes. Ah, ok. Et ça, il fallait que je le dise parce que c'est au-delà, comme tu dis, le closing, en fait, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. Et il fallait que je finisse mon closing. Voilà. Tu étais jusqu'au bout. Et merci. Yes. Parce que sinon, je n'aurais pas rattrapé le coup comme ça. Absolument. Absolument. C'est tout ce que je voulais dire. Mais écoute, c'est important. Je ne sais pas pour vous, c'est important de nous encourager. Ah non, mais il fallait que je te le dise. C'était trop puissant. Parce que pendant que tu me parlais, j'envoyais le mail. Pendant que tu étais en train de nous parler, j'ai envoyé le mail. Parce que j'avais déjà envoyé un mail pour dire, bon, ben, parfait, merci, nanana. Et puis après, je me suis dit, non, ce n'est pas grave. Et du coup, j'ai renvoyé un petit. Pour ça. Ouais, Enfin, bon, bref, c'était juste pour témoigner, pour dire qu'effectivement, j'adhère sur le principe de closer. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Obligé. Obligé. Voilà. Tu étais jusqu'au bout de ta mission. Tu as fait le job, en fait. Et c'est ça. Et souvent, tu vois, c'est très important de prendre cet exemple-là. Mais c'est avec plaisir, Vanessa. Parce que souvent, justement, la relance s'inscrit dans le devoir. Parce que logiquement, si tu as fait une proposition à quelqu'un, c'est que tu as estimé que c'est la bonne personne. Tu as estimé que c'est assez. Tu as estimé que tu peux l'accompagner. Donc, tu es dans ton alignement. Tu es dans ton éthique. Et si la personne, effectivement, ne revient pas vers toi, eh bien, ton devoir, c'est de la relancer. Il y a une façon de le faire, on est bien d'accord. Mais c'est de revenir vers elle pour pouvoir t'assurer que tout est OK. Est-ce qu'il y a un truc que tu as raté ainsi de suite ? On n'est pas dans l'ego. On est dans une mission. OK ? Et donc, c'est vraiment ça. Et donc, merci pour ton partage parce que du coup, ça nous fait comprendre à quel point que, voilà, c'est important de relancer. Tu ne sauras jamais à quel point c'est important tant que tu ne le fais pas. C'est ça ? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que le travail a été fait depuis le début. J'ai merdé à un moment donné, mais ce n'est pas bien grave parce que la dame, en fait, elle était dans l'attente. Elle me l'a dit en plus et c'est même elle qui après, je lui ai dit bon, ben sur cette partie-là, je ne peux pas t'aider parce que tu as déjà avancé. Et alors, à la base, on se vouvoyait. Du coup, je lui disais ben, je ne peux pas vous aider, mais par contre, si l'autre partie. Et là, elle me dit mais Vanessa, je vous avais demandé également, mais vous n'êtes pas revenue vers moi. Au pétard, dans la seconde qui suivait, je lui ai répondu et c'est là où je me suis dit mais effectivement, tu vois, c'est dès le départ, il y a eu une bonne relation et puis après, ben voilà, j'ai merdé de façon de parler et puis après, ben tu vois, je n'ai même pas rattrapé parce que c'est elle-même qui m'a dit mais j'attends encore, j'attends encore. C'est de l'alignement, tu es revenue à l'alignement et les choses se sont passées naturellement. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça. J'étais tellement contente mais j'étais contente pour deux choses. La première chose, parce que c'est une association que j'ai vraiment envie d'aider parce que j'aime beaucoup leur éthique et ce qu'elle a envie de faire, cette dame. Donc déjà, un, c'est voilà et puis seconde, je me suis dit mais punaise, qu'est-ce que c'est puissant en fait et j'en ai eu la larme à l'œil quoi. Je me suis dit mais waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. En tout cas, je voulais partager. Yes, je suis trop contente. Voilà, voilà, n'abandonnez pas les gars. N'abandonnez pas. Quand vous commencez un bon travail, quand vous commencez un bon travail, il faut pas y aller jusqu'au bout parce que c'est un devoir. Un devoir pour vous parce qu'il faut payer les factures comme l'a dit Muriel mais c'est un devoir aussi pour votre client parce que personne ne peut remplacer ce que vous, vous avez envie d'apporter quoi. Voilà. Ah oui, non mais j'aime trop ce que tu as dit. Quand tu as fait un bon travail, tu dois aller jusqu'au bout. Si tu respectes et on a parlé de respecter son énergie, l'énergie que tu as mis dans toute cette étape où tu lui as présenté ton offre et on a commencé à mettre en place les négociations et compagnie, c'est de l'énergie. Respecte ça. Tu as fait un bon job là et tu l'as fait parce que tu t'es perçu à dire que c'était la bonne personne, que c'était le bon deal. Ne laisse pas un petit grain de sable enrayer le process. Va jusqu'au bout. Là, tu es dans ton devoir et tu es dans ta mission. OK? Autorise-toi. Accepte ce leadership là. Ton leadership, c'est pas pour pouvoir te closer de manière obligatoire. Ça, c'est pas du leadership. Le vrai leadership, c'est être dans ce devoir là. En tout cas, c'est mon approche. OK? Je vois Nadia qui lève la main. Je vois des mains levées. Là, il est 45. On va devoir se séparer parce qu'on a explosé. Mais c'était vraiment les deux juniors. Merci pour ta question. J'ai énormément aimé parce que c'est une telle réalité. Mais j'ai l'impression que ce type de réalité dont tu parles, pour moi, ce sont des tests de l'univers. L'univers va tester à un moment donné si vraiment tu es ancré dans ton socle de valeur et si l'éthique est vraiment importante pour toi. L'univers va t'amener des personnes qui vont avoir un budget tellement gros que tu vas avoir envie de te dire « Ah ouais, je revois tous mes prix. » Non. Par contre, c'est vrai comme je le disais, ta prestation, tu peux effectivement revoir ta prestation. Tu peux proposer des choses additionnelles et ainsi de suite. OK ? Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous êtes outillé. Vous êtes outillé. Vous êtes puissant. Vous êtes tout puissant. Gardez-le à l'esprit. Vous êtes au contrôle et vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis de votre cible et vis-à-vis de vous-même. Lorsque le soir, tu te couches, c'est toi seul qui ne se retrouve pas avec toi-même. Tu sais si tu te couches avec des médicaments pour faire ta conscience ou tu sais si tu te couches et tu t'endors comme un bébé. Ça, ça va dépendre. Ça va dépendre de tout ce que tu vas mettre en place dans la journée et de la façon dont tu vas exercer ton leadership. Est-ce que c'est pour faire du closing quelque chose d'obligatoire ? Coute que coûte, on s'en fiche. Bon, pas bon, c'est vendre pour vendre. Ça, c'est une chose. Ou alors, quelque chose de vraiment très précis, comme elle a dit, c'est un bon travail pour lequel je vais jusqu'au bout en me respectant, en respectant l'autre. Ça, c'est un choix. C'est personnel. Et on a tous, tous la possibilité. Même si on a commencé par le... Quand tu as conscience, tu peux... Voilà. Moi, au début, franchement, je n'avais pas tout ce socle. Là, aujourd'hui, j'ai un demi-siècle et ça fait depuis maintenant tellement d'années que je suis dans l'exercice de mon métier, que je peux en parler avec aisance. Je n'ai pas commencé par ça, mais j'avais une intention. J'avais une intention. Je voulais garder le sens, la passion, l'amour. Pour ça, il était important qu'il y ait un socle de valeur. Au début, je ne savais pas comment le rendre concret et pratique. OK ? Et c'est toi aussi que tu te poses des questions par rapport à ta vente. Le love closing, l'amour dans l'affaire, ça va faire toute la différence. Et je rappelle que mon webinaire love closing, c'est demain. Demain à 18 heures. Donc, si tu veux savoir plus, si tu veux savoir comment avoir les clés pour développer tes ventes de manière éthique, alignée, avec amour, avec aisance et t'endormir le soir avec une belle conscience, n'est-ce pas ? Sans cogner ta tête contre le mur parce qu'il y a tellement de choses qui te dérangent. Eh bien, on se donne rendez-vous demain à 18 heures. Le lien est en commentaire. Voilà, voilà. Je vous love close. Je vous love close et je vous dis à demain. Demain, on va continuer sur les impayés. Vous vous souvenez ? On avait parlé un petit peu de tout ce qui était organisation en amont et puis on va continuer la deuxième et dernière partie sur ce volet très intéressant pratique aux pratiques. À demain. Je vous love close et prenez soin de vous. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.